Bon les amis, une vidéo un petit peu particulière que je vous fais aujourd'hui, vidéo qui n'était bien sûr pas prévue, mais qui je pense arrive à un moment particulier, voire opportun pour moi, et sans doute pour vous aussi, puisque peut-être que certains d'entre vous êtes en train de vivre une situation similaire, et je pense que vous avez peut-être besoin d'entendre ce message, et j'espère pouvoir être le porteur de ce message, puisque aujourd'hui je viens de prendre une certaine gifle en pleine figure, même si certaines choses étaient en moi et dont j'avais conscience, je n'en avais pas réalisé vraiment toute la gravité, vous me direz que c'est un petit peu normal, je suis encore jeune, je suis encore un peu bête, peut-être encore pas immature, mais un peu naïf et innocent sur certaines choses, même si tout doucement je commence à m'approcher des 40 ans, puisque dans un mois et demi, je fête mes 35 ans, donc 35 ans c'est quand même plus proche des 40 que des 20, on est bien d'accord, mais malgré la très grande sagesse, selon vous, je vous manifeste à travers ma vidéo, il me reste encore des choses à apprendre, et aujourd'hui j'ai tiré une leçon importante sur la vie justement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ainsi que sur Facebook, et ceux qui ont regardé l'annonce que j'avais mise dans l'onglet Communauté, le grand-père de Cédric vient de partir rejoindre la lumière et les anges, à la suite d'une longue maladie, puisque cette maladie, beaucoup la connaissent, non, elle ne commence pas, ah si, elle commence par un C aussi, mais elle, ça fait bien plus longtemps qu'elle est là, elle est beaucoup plus virulente, et elle, elle fait de vraies victimes, entre guillemets. Attention, pas de débat, on est bien d'accord, mais vous avez compris ce que je voulais dire quand j'ai dit vraie victime. Je parle bien sûr du cancer. Le grand-père de Cédric, voilà, avait un cancer depuis plusieurs mois, il a lutté, il a beaucoup souffert, et ce matin, nous avons appris, donc, qu'il est parti. J'ai été particulièrement bouleversé par cette annonce, parce que bien sûr, même si on était préparé, même si on savait que son sort était scellé, on attendait l'ange de la mort, qui pouvait venir frapper à tout moment, mais on n'est jamais prêt. Quand la mort se présente, même si on le sait, même si on a conscience des choses, on n'est jamais prêt, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été bouleversé, j'ai été mélangé par plusieurs sentiments de colère, énormément de colère, vous allez comprendre pourquoi, je pense que ma colère est plus que justifiée. de la tristesse aussi, parce que comme vous le savez, je suis quelqu'un de particulièrement empathique, et le grand-père de Cédric est parti dans des conditions qui sont, je trouve, très dures pour un être humain. Personne au monde ne devrait partir comme il est parti. C'est-à-dire que même la personne que je peux, entre guillemets, le plus détester, même si je ne déteste personne. Eh oui, eh oui. Là, ça va vous sembler aberrant, parce que je suis sûr que vous pensez tout de suite à certaines personnes. Mais non, ces personnes, je ne les déteste pas. Au contraire, j'ai de la peine pour ces personnes, parce que nourrir certains sentiments prouve certaines choses. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'était les conditions dans lesquelles son grand-père est parti. C'est-à-dire qu'il est parti seul dans sa chambre. Il était au sol, il était tombé, et il a été retrouvé ainsi. Et ce qui m'a mis particulièrement en colère, c'est que l'hôpital n'a pas eu le respect d'avertir la famille. C'est la tante de Cédric qui a appelé l'hôpital pour avoir des nouvelles, puisque son père ne répondait pas au téléphone dans sa chambre. Donc elle a appelé directement l'hôpital pour avoir des nouvelles. Et c'est là qu'ils lui ont dit que son père était décédé. Je trouve ça d'une délicatesse et d'un respect. On ne va rien dire. Alors bien sûr, quelque part, j'en veux bien sûr au personnel médical. Et en même temps, je ne leur en veux pas. J'en veux plutôt à ce gouvernement, puisque c'est quand même à cause d'eux, que des milliers de lits ont été fermés, que nos infirmiers, infirmières, nos médecins, tout le monde qui travaille dans l'hôpital sont complètement à bout, saturent, ne peuvent plus être au four et au moulin, ne peuvent plus s'occuper de tout. J'en suis parfaitement conscient. C'est pourquoi j'en veux d'un côté à l'hôpital, et je ne leur en veux pas aussi, parce que je sais ce que c'est que d'être pris par tout un tas de personnes et ne plus savoir où donner de la tête. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ce sentiment-là, tout de suite, j'ai visualisé la scène. Et je peux vous dire que ça a été extrêmement dur. Cette vidéo est également très difficile à tourner, parce que j'ai pleuré beaucoup de fois dans la journée, parce que je voyais le grand-père de Cédric comme ça, giser au sol. Et c'est particulièrement difficile. Surtout pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas eu la chance d'avoir des grands-parents, ni de famille tout court, et que la seule fois où j'ai vu mes grands-parents, en l'occurrence mon grand-père et ma grand-mère, ma grand-mère c'était à la morgue, que je l'ai vue pour la première fois, et mon grand-père s'est dans un lit d'hôpital, avec le ventre ouvert, des tuyaux de partout dans le corps, et avec plus d'intestin, parce qu'il souffrait de la même maladie que ceux qui me rongent moi-même le corps. Ça aussi, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, parce que je crois qu'il est grand temps que je vous dise clairement ce dont je souffre, et cet avenir qui m'effraie également, parce que comme je l'ai dit, j'approche des 40 ans, et on sait qu'à partir de 40 ans, c'est la zone rouge, 40-50 ans, c'est la zone de turbulence comme ça, où il faut faire des shake-up, où il faut surveiller, où il faut faire attention, c'est un peu le kit ou double, ça passe ou ça casse. Et j'avoue qu'avec la santé que j'ai, je suis particulièrement inquiet, quand je vois l'évolution aussi de ma santé, je vois bien qu'il y a une dégradation certaine de ma santé, il est vrai que je tombais malade assez régulièrement, parce que j'avais une santé fragile de base, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai pu constater une nette dégradation, ne serait-ce que les fameux quart d'heure chiotte, ceux que j'ai baptisés quart d'heure chiotte, sont beaucoup plus réguliers, sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus douloureux, et c'est vrai que ça me fait poser des questions sur l'avenir. Et ce qui m'a permis de comprendre certaines choses, qui agit un peu comme une gifle, c'est que la mort ne prévient pas. Et encore une fois, j'ai pu constater quelque chose, cela fait plus de trois ans que je suis avec Cédric, et que ça va faire bientôt quatre ans que je suis avec lui. Et en quatre ans, hormis ses grands-parents, sa maman et sa sœur, je n'ai vu personne de sa famille. Et c'est toujours pour les mêmes raisons que l'on retrouve la famille, à savoir les mariages, les enterrements, dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a un drame. Pourquoi il faut attendre toujours un événement particulier ? Moi qui ai toujours voulu avoir une famille, et la vie qui a été particulièrement injuste, puisqu'elle ne m'a strictement rien donné, hormis ma maman, et je bénis le ciel de l'avoir, parce que je peux vous dire les amis, que si je ne l'avais pas, ma maman, je ne sais pas où je serai aujourd'hui, concrètement, je ne sais pas du tout. Parce que grandir seul, c'est déjà difficile. Les amis, c'est pareil, ça va faire 35 ans que je vis seul. Et je peux vous dire que la solitude, c'est quelque chose qui est très très lourd à porter. C'est une relation qui est très malsaine, la solitude. C'est un peu comme une perverse narcissique. C'est-à-dire qu'on est attaché à elle, on a l'impression d'avoir besoin d'elle, on est bien quand on la retrouve, mais en même temps, quand on la retrouve, c'est là qu'elle développe tout son pouvoir, tout son potentiel sur nous. Il nous rend quelque part addict à elle. C'est un peu une toile, elle nous prend comme ça dans ses griffes. C'est pour ça que ça m'a été facile de visualiser cette scène de son grand-père qui était comme ça dans sa chambre. Alors pas abandonné de tous, puisque Cédric, tout le monde, a fait le nécessaire pour arriver. Malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés, il était trop tard, il était parti. Et je n'arrête pas de penser à ces derniers instants qu'il a dû vivre, qui ont dû être remplis de terreur. parce qu'il a dû se sentir partir. Donc il devait être particulièrement effrayé. Et en même temps, une profonde tristesse parce qu'il n'a pas pu dire au revoir à sa femme, ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants. Et lorsque Cédric m'a appelé en catastrophe ce matin, il était 10h, je venais d'enregistrer ma vidéo, elle était sur la chaîne. Donc c'est pour ça que vous me voyez sourire et en bonne humeur, joviale, parce que je n'étais pas encore au courant de ce qui se passait. Malgré que j'ai senti quelque chose, parce que ça fait plusieurs nuits que je ne dors absolument pas. Mais quand je vous dis que je ne dors pas, c'est que je ne dors pas du tout. Comme si j'attendais justement, comme si je veillais. Et cette nuit, j'ai eu un sentiment particulier qui m'a envahi. Je me suis senti comme vidé. Mais complètement vide. C'est-à-dire que j'étais sur YouTube et je cherchais des vidéos à regarder, mais rien. J'avais l'impression que mon âme avait quitté mon corps, que je n'étais plus là. Je ne sais pas, j'étais déconnecté, il n'y avait plus rien. C'était un sentiment très étrange. Par ailleurs, vous le savez, la mort depuis quelque temps, je joue un peu avec elle, entre guillemets. Puisque vous le savez, ma dent, ça a été quelque chose de très important, puisque j'ai frôlé l'infection généralisée. Donc, pour ceux qui savent, vous savez ce que ça entraîne, une infection généralisée. une toute petite dent, quelque chose de ridicule. Cette petite chose ridicule a failli me tuer, littéralement. À peine remis de cet arrachage de dents, j'enchaîne une infection intestinale. À peine remis, je me choque derrière une angine blanche qui a fini de me sécher, parce que je n'étais pas du tout remis de ce que j'avais eu. me retaper derrière 42 fièvres. Je peux vous dire, vraiment, ça m'a séché. Ça m'a séché. Et malgré tout, je continue quand même. J'essaye d'avoir un rythme à peu près régulier sur la chaîne, parce que j'ai besoin de travailler, vous le savez. Ça aussi, je ne m'en cache pas. Vous le savez que je ne gagne pas des cents et des milles. Je gagne même une misère. Et si je m'arrête de travailler, si j'arrête de faire des vidéos, c'est déjà qu'à l'instant T, c'est catastrophique. Mais si j'arrête, si je ne poste plus rien, là, c'est pire que tout. Il me faudra des mois pour remonter. Ça serait une catastrophe. Donc malgré la fatigue, malgré que je n'en peux littéralement plus, je continue. Je continue à faire des vidéos, parce que je sais que pour vous, c'est important. Pour certains, c'est un rendez-vous important. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes seuls aussi. Et pour moi, c'est ma mission, en fait, de vous apporter un peu de joie, un peu de bonheur, un sourire, une petite blague. Même si vous vous en fichez des tirages de cartes, même si vous vous en fichez de la review, même si vous vous en fichez du corps de la vidéo, je sais que certains regardent pour qui je suis, pour ce que je vous apporte. Et rien que pour ça, je vous remercie. Vous n'avez pas aidé, comme ma chaîne est quelque chose d'important dans ma vie. Je ne pensais pas. Au début, quand je me suis lancé, que j'avais commencé sur Facebook, je ne vais pas dire que c'était un jeu, mais c'était vraiment un plaisir. J'ai découvert en plus le plaisir de faire des lives. Voilà. Puis en plus, j'étais un peu dans le mouvement, puisque quand je faisais du cosplay, je faisais énormément de lives, les soirs, ou après les conventions. Je faisais des débriefs de conventions, etc. Et naturellement, en fait, les lives me sont venus sur Facebook. Je me suis dit, tiens, plutôt que de parler du cosplay, tu vas parler de ton autre passion, à savoir la carte de mancie, la magie, tout ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Au début, c'était un jeu. Enfin, un jeu. Entre guillemets, vous m'avez compris. Et puis, à force, plusieurs d'entre vous me disaient, mais tu es fait pour être YouTuber. Et moi, je me disais, mais c'est quoi YouTuber ? Enfin, je connaissais YouTube. Je connaissais YouTube, bien sûr, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je ne savais pas en quoi ça consistait. Vraiment, je ne suis parti d'absolument rien. Quand je vois quand même aujourd'hui où est-ce que j'en suis, je suis assez fier de moi parce que je trouve que j'ai un joli parcours. J'ai une belle évolution. Quand on voit que il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas faire un montage de vidéos. Bon, attention, je ne fais pas des trucs super pro et compagnie, mais je trouve que ce n'est pas mal ce que je fais. Pour mon activité, pour ce que je propose, je trouve que c'est bien ce que je vous fais. Enfin, je ne sais pas, c'est de mon avis, peut-être que c'est nul, je n'en sais rien. Mais ça reste quand même une fierté parce que je me dis d'où je suis parti et tout ce que j'ai fait, c'est quand même extraordinaire. Quand je vois aujourd'hui, quand j'ouvre mon placard, quand je vois les centaines d'oracles, les centaines de livres, tout mon bazar, je me dis, waouh, quand tu as débuté, tu n'avais rien, tu n'étais rien, tu n'étais pas connu, et aujourd'hui, alors, ce serait prétentieux de dire que je suis devenu une petite référence, mais oui, j'ai envie de dire oui d'un côté puisque quand même, certaines personnes, certaines maisons d'édition me font confiance, me font des cadeaux, voilà. Puis quand je vois vous, ma communauté, vous ne me connaissez pas, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu et pourtant, vous avez répondu présent à chaque fois que j'en avais eu besoin, je vois par exemple pour Angel, alors ça aussi, je ne vais pas en reparler parce que c'est un sujet sensible, surtout que Angel, voilà, moi le cancer, ça va aller, franchement, les trois cancers que j'ai rencontrés, là, sur l'année 2021-2022, merci, le premier cancer, ça a été celui d'Angel, le deuxième cancer, ça a été la pleine lune en cancer, qui a marqué le début de tous mes problèmes de maladie, là, qui ont suivi, alors, là aussi, ne culpabilisez pas, d'accord, ne vous dites pas que c'est à cause de vous, parce que j'ai fait le rituel, etc, etc, je sais très bien ce que je fais les amis, d'accord, sur ça, on va mettre les choses au clair, je pratique la magie depuis 20 ans, à peu près, enfin, j'ai envie de dire un peu plus puisque j'ai commencé à tripatouiller la magie, j'avais 12-13 ans, j'en ai bientôt 35, donc ça fait presque 22 ans quand même que je pratique la magie, je savais pertinemment à quoi je m'exposais, et j'ai pris cette responsabilité sur moi, je l'ai accepté, d'accord, donc ne culpabilisez pas en vous disant que c'est à cause de vous que j'ai été gravement malade, non, je savais ce que je voulais, je savais ce que je faisais, je l'ai fait en toute âme et conscience, qu'on soit bien d'accord, mais, donc, le deuxième cancer, ça a été ça, et le troisième, c'est celui qui vient de frapper le grand-père de Cédric, donc autant vous dire que, oui, je peux dire que le cancer, c'est vraiment une merde, c'est vraiment une merde, alors je suis désolé pour ceux qui sont du signe du cancer, je ne vous traite pas de merde, qu'on soit bien d'accord, c'est ce que le cancer représente, et j'espère vraiment qu'un jour, on parviendra à trouver un remède à cette saloperie, parce que, c'est horrible, c'est vraiment la maladie du siècle, je suis désolé, mais, vous savez, je ne vais pas dire le nom de la maladie à la mode, mais, à côté du cancer, il ne fait pas le figure, il ne fait vraiment pas le figure, vraiment, mais bon, ce n'est pas le sujet, et je vous parlais de la gifle que j'ai prise, en plein visage, et cette gifle m'a fait comprendre quelque chose, même si je l'avais déjà en moi, c'est, vous savez, la fameuse phrase latine, carpe diem, souvent, c'est quelque chose que j'entends, la part des gens, ah, moi je suis carpe diem, d'accord, mais, quand on regarde, comment les gens vivent, non, ils ne sont pas carpe diem, ceux qui se disent carpe diem, pour beaucoup, ne savent pas vraiment en quoi consiste le principe d'être carpe diem, et je vais essayer de vous l'expliquer à travers cette vidéo-là, attention, je ne suis pas là sans s'infuse, ce que je vous apporte là, c'est ma vision, c'est ma version, d'accord, mais, j'ai toujours dit que la vie était fragile, et qu'effectivement, la mort peut frapper à n'importe quel moment sans crier gare, mais, je crois qu'on n'en a jamais vraiment pleine conscience, on est comme ça pris dans nos petits problèmes quotidiens, la facture EDF, les pneus de la voiture qu'il faut changer, la perte de travail, le RSA, le confinement, le ceci, le cela, la voisine qui m'a craché dessus, mon ex qui me fait encore des siennes, voilà, c'est ça, notre quotidien est rythmé par ça, et on s'enferme là-dedans, alors, c'est humain, j'ai envie de dire, on ne va pas non plus se jeter la pierre, c'est vrai qu'on aspire tous à un monde en paix, là je vais faire ma Miss France, un monde en paix, on aspire tous à ça, bien sûr, on aspire tous à avoir une vie heureuse, à avoir une vie tranquille, à avoir un petit peu d'argent pour se faire plaisir, pour acheter une jolie petite maison, une petite voiture, pour remplir le frigo, pour partir en vacances, on voudrait avoir une bonne santé, on voudrait trouver l'amour, on voudrait avoir une famille, et en même temps, la société alimente tout ça, en vous faisant croire qu'il vous faut tout ça pour être heureux, si vous n'avez pas une grande famille, une grande tablée à Noël, avec au moins 20 personnes, tout un tas de cadeaux immenses, sous un sapin de 30 mètres de haut, vous n'êtes rien, vous êtes malheureux, si vous n'avez pas le beau mât provençal, avec les volets bleus, le petit cyprès à l'entrée, les champs de lavande, vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas le dernier iPhone, le dernier Samsung, le dernier ceci, le dernier cela, vous n'êtes pas heureux, si vous ne ressemblez pas en Gina Jolie, ou à Brad Pitt, vous n'êtes pas heureux, je vais m'arrêter là, dans les exemples, parce qu'on pourrait en dire beaucoup, mais on vit dans une société qui alimente toutes ces choses-là, alors que le bonheur, ce n'est pas ça, le bonheur, il se résume à beaucoup moins de choses que ça, une famille, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'une famille, c'est vraiment les arrière-grands-parents, avec les grands-parents, les parents, les petits-enfants, les machins, les cousins, les nièces au troisième degré, c'est ça une famille ? Non, ce n'est pas ça une famille, une famille, ce sont des personnes que l'on aime, sur qui on peut compter, qui sont présentes à n'importe quel moment, et peu importe qu'on partage le même sang avec ces personnes ou pas, une maison, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que vous avez besoin de 300 mètres carrés pour être heureux ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une grosse berline ? Est-ce que vous avez besoin de changer de téléphone tous les 15 jours ? Est-ce que vous avez besoin de 400 paires de chaussures ? Est-ce que vous avez besoin de ceci, de cela ? Là aussi, les exemples sont multiples, pour être heureux. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ? Est-ce que vous n'avez pas plutôt besoin d'avoir juste un lit dans lequel dormir, vous reposer, reposer votre corps ? D'un toit sur votre tête qui vous protège des intempéries, avec un chauffage qui vous protège du froid ? En soi, quelque part, un frigo, on n'en a même pas besoin, puisqu'on pourrait consommer du frais tous les jours, faire des courses tous les jours, faire fonctionner nos petits commerçants, en faisant nos petites courses tous les jours. Donc, il y a plein de choses dont on n'aurait pas besoin. Un lave-vaisselle, est-ce que vous avez besoin d'un lave-vaisselle ? Alors, bien sûr, si vous êtes une famille composée de 14 enfants, c'est évident qu'un lave-vaisselle devient indispensable, on est bien d'accord. Mais, en soi, depuis des siècles, on fait lave-vaisselle à la main, ça n'a jamais tué personne. Dans l'extrême, une machine à laver, on n'a pas besoin non plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Nos grands-parents faisaient la lessive dans les lavoirs. ma maman me raconte souvent, et pourtant, ma maman n'a pas 110 ans. Elle en a 90, je sais, elle ne fait pas son âge. Maman, si tu passes par là. Mais, non, c'est faux, je précise, parce qu'il y en a, ils vont croire, mais elle a 90 ans, ça maman, mais ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Elle n'a pas 90 ans, il ne faut pas déconner. Mais, elle me raconte des souvenirs de son enfance, et des fois, je la regarde, je me dis, t'as vécu en 1700, ou ça se passe comment ? Mais, même moi, à mon âge, je n'ai que 35 ans, et il y a des choses que j'ai connues que les jeunes, aujourd'hui, ne connaîtront jamais. Parfois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand je vois l'évolution de la société, quand je vois certaines choses qui, ça me fait rire. On pourrait faire une vidéo à ce sujet pour se remémorer les souvenirs. Les cassettes VHS, les premiers téléphones portables, le téléphone fixe, avec le cadran, où il fallait tourner, le crayon à papier avec la cassette, et on rembobinait. Il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait éliminer. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont moins de 25 ans, là, ce que je suis en train, encore moins de 25 ans, moins de 30 ans même, ce que je suis en train de dire là, vous ne savez absolument pas de quoi je parle. Et ce qui m'a fait, voilà, là où je veux en venir, c'est que être carpe diem, véritablement, c'est profiter de chaque instant quand il se présente à vous. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui s'achète, ce n'est pas non plus quelque chose qui se construit, mais c'est quelque chose qui s'assemble. C'est-à-dire que le bonheur, ce sont des petites brides, comme ça, dans la vie. Chaque jour, vous vivez un petit instant de bonheur. Imaginez une belle journée d'été, il fait 40 degrés, il fait très très chaud, et là, vous mangez une bonne glace, bien fraîche, qui vous glisse comme ça dans le gosier, qui vous rafraîchit le corps. C'est un instant de bonheur. Votre mimine, ou votre toutou, qui vient vous lécher le matin pour vous réveiller, c'est un petit moment de bonheur. Un je t'aime, comme ça, furtif, c'est un instant de bonheur. Vos enfants, qui vous disent une petite blague, quelque chose qui vous fait rire, c'est un instant de bonheur. Lorsque vous êtes en bonne santé, lorsque vous vous réveillez le matin et que vous vous dites « Ah, aujourd'hui, je vais déplacer des montagnes tellement je me sens bien ! » c'est un instant de bonheur. Et tous ces instants de bonheur, il faut les graver dans votre mémoire, il faut les graver dans votre esprit, il faut les mettre dans une petite boîte à bijoux et les conserver. Et tous ces petits bonheurs, lorsque vous les mettrez bout à bout, en fin de vie, et bien vous allez réaliser que vous avez été très heureux dans votre vie. Parce que le cerveau humain, il a une faculté exceptionnelle, c'est d'effacer les mauvais souvenirs. Il va garder que l'essentiel, les grandes lignes. Et je vous invite à faire cet exercice aussi chez vous. Essayez de vous remémorer un mauvais souvenir, une mauvaise expérience, un traumatisme. Vous allez voir que vous allez vous souvenir des grandes lignes, vous allez éventuellement vous souvenir de certains détails, mais il y a beaucoup de choses. Vous n'arriverez pas à y remettre quel jour c'était, quel temps il faisait dehors. Plein de détails comme ça, votre cerveau, il a supprimé, il a juste gardé la grande ligne. Par contre, maintenant, faites cet exercice, mais dans l'autre sens. Remémorez-vous un bon souvenir. Et bien vous allez voir que vous allez vous rappeler de chaque détail, jusqu'au temps qu'il faisait dehors, jusqu'à la couleur de la fleur que vous avez entreaperçue dans un champ. Tout. Vous vous souviendrez de tout. Parce que le cerveau, il a cette faculté de garder en mémoire uniquement ce qui est positif. Il imprime absolument tout, telle une photo en 4K, alors que les mauvais souvenirs, les traumatismes, il va en faire une photo avec une faible résolution. Quelque chose qui est même limite flou. On va deviner le contour, on va deviner le truc, mais il y a plein de détails. On ne s'en rappellera pas. Et ça, c'est extraordinaire, la faculté du cerveau. Et c'est justement pour nous aider parce que l'être humain, il est conçu avant tout pour évoluer, pour être heureux. N'oubliez pas qu'un être humain est un animal avant tout. L'animal ne connaît pas la peine, il ne connaît pas la souffrance parce qu'il n'a pas la même façon de penser que nous, il n'a pas la même conscience que nous. Un animal, quand il souffre, il ne comprend pas pourquoi il souffre. Je prends par exemple, je prends par exemple, je prends par exemple, ma mimeine, quand elle a eu son cancer, elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle sentait bien qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait quelque chose dans son corps, mais elle ne sait pas pourquoi. Et elle ne se pose pas la question de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, qu'est-ce que... Non, elle ne se pose pas cette question. Elle est là et tout ce qu'elle veut, elle, c'est d'essayer d'enlever ce mal. C'est son but. C'est pour ça que les animaux sont plus évolués que nous sur certains points, parce que nous, on cherche des réponses là où il n'y a pas de réponse. Pourquoi le grand-père de Cédric a eu un cancer ? Pourquoi d'autres personnes du même âge n'ont pas de cancer ? Pourquoi certains ont des cancers alors qu'ils sont bébés ? Pourquoi d'autres bébés n'en ont pas ? Pourquoi telle personne a été renversée par la voiture et pas moi alors que j'étais à côté ? Pourquoi moi j'ai été épargné et pas mon voisin ? Ou inversement, il n'y a pas de réponse. Dieu, le diable, peu importe, personne ne vous fournira de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse. Tout simplement. À ce compte-là, autant se poser aussi d'autres questions. Pourquoi la Terre ? Pourquoi notre Terre a eu toutes les conditions requises pour accueillir la vie alors que nous ne sommes qu'un petit caillou avec un petit peu de flotte dessus qui tient dans le vide par des forces totalement inconnues qui tournent ? On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quel but, on ne sait pas tout ça où va aller, on ne sait pas quel est le but de l'univers, pourquoi les étoiles vont mourir, quel est le but d'avoir créé tout ça s'il y a un dieu, si vous croyez en quelque chose. Pourquoi avoir créé tout ça alors que tout ça finira par mourir, tout simplement. notre Soleil dans quelques milliards d'années va mourir et avec lui va englober la Terre, il va détruire la Terre, la Terre n'existera plus non plus. Dans quel but du coup ? Pourquoi avoir créé un Soleil ? Pourquoi avoir créé la vie alors que finalement tout va finir dans le néant ? Ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir la réponse ? Non. Est-ce qu'un jour on aura la réponse ? Non plus. Et est-ce que ça va changer nos vies d'avoir la réponse ? Non plus. Donc pourquoi se torturer l'esprit à se dire pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est comme ça. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. C'est le destin qui l'a voulu. Le karma. Peu importe. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est comme ça. C'est tout. Et cette gifle, j'en reviens à cette gifle que j'ai prise, m'a fait prendre conscience que moi-même j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui peut-être va évoluer. peut-être va se déclarer ou peut-être pas. Peut-être que je vais vivre jusqu'à 120 ans que je continuerai à faire des vidéos en étant centenaire. Ça serait... Au passage, ça serait extraordinaire quand même. Écoutez les amis, si YouTube existe toujours, si je suis toujours vivant, on se donne rendez-vous pour mes 100 ans. Donc dans... Oula, ça fait pas mal d'années ça quand même. Ça nous fait... Ça nous fait... Oui, ça fait 65 ans. Donc rendez-vous dans 65 ans. Je pense que beaucoup d'entre vous, je suis pas... Je suis pas certain que vous arriverez jusqu'à là. Rassurez-vous, je suis pas certain d'y arriver non plus. Mais... On se donne ce rendez-vous. Il y a quelqu'un qui disait rendez-vous dans 10 ans. Nous soyons fous, soyons fantabuleux, soyons optimistes. On se donne rendez-vous dans 65 ans. Mais... Bon, j'arrête mes bêtises. Mais... Tout ça pour vous dire que... Ce n'est pas parce qu'on a une épée de Damoclès, on a tous une épée de Damoclès. Et tous, nous sommes seuls face à la mort. Même si vous êtes entouré le jour où vous serez dans un lit d'hôpital ou dans votre lit chez vous ou sous une voiture ou peu importe de quelle façon la mort se manifestera, vous serez seuls face à la mort. Même si vous avez plein de monde autour de vous, vous serez seuls face à la mort. Et vous serez seuls face à ce qu'il y a derrière aussi. S'il y a un dieu, un diable, s'il y a un jugement, s'il y a quelque chose, vous serez seuls. Pas d'avocat, pas de cousine, pas de copine, pas d'ennemi, pas d'ami, rien, personne. Vous serez seuls face à l'inconnu. Et justement, face à tout ça, pourquoi encore une fois se poser mille questions ? Pourquoi vouer de l'énergie vainement dans des querelles, dans des disputes, dans des dramas, dans des sentiments négatifs comme haïr quelqu'un ? Quel est l'intérêt d'haïr quelqu'un ? Tout ce que vous faites, c'est de nourrir des sentiments négatifs qui sont autodestructeurs. Et en plus, vous prouvez une chose, c'est que vous êtes un petit esprit qui n'est pas capable de s'élever au-dessus des autres. Puisque si votre vie tourne uniquement autour des autres, que vous avez besoin de vous nourrir du malheur des autres, ou que vous-même, vous faites en sorte d'envoyer du malheur aux autres, et que vous vous réjouissez de ça, eh bien ça prouve que vous n'êtes ni humain, ni un animal, mais que vous n'êtes pas grand-chose, au contraire. Et je vous plains. Je vous plains parce que ça prouve que vous avez une vie tellement triste, vous n'avez toujours pas trouvé le but de votre vie, vous n'avez toujours pas compris, tout simplement, l'existence de votre vie, et vous êtes en train de gaspiller un temps très précieux à nourrir des choses qui sont complètement stériles et qui n'apporteront rien, si ce n'est du malheur sur votre propre personne et au pire sur vos proches. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai pris la décision d'arrêter, de ne plus m'intéresser au drama, de ne plus m'intéresser à la vie de Pierre-Paul-Jacques, de ne plus écouter non plus, de fermer mes oreilles, de me concentrer véritablement sur moi, de me concentrer sur mon travail, sur ma passion, sur vous qui êtes là, sur tout ce que j'ai à vous dire parce que vous le savez, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfant, le jour où je disparais, tout disparaît avec moi. Et ce que je voudrais, c'est laisser un petit quelque chose derrière moi, planter des petites graines comme ceci, par exemple, une petite blague que quelqu'un dira, que je disais de mon temps, de mon vivant, ce sera une façon de perpétrer quelque part un peu ma mémoire. Quelqu'un qui utiliserait mon oracle, c'est une façon de vivre encore à travers ça, voyez ? Et pour moi, cette chaîne, tout ce que je vous fais, les vidéos, alors bien sûr, Internet n'est pas éternel, c'est joli ça, Internet n'est pas éternel. Et peut-être que mes vidéos disparaîtront, peut-être que YouTube dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, disparaîtra, je ne sais pas, peut-être dans 2 ans même, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc peut-être que tout ce que j'ai créé là, les millions de vues que j'ai fait, parce que oui, on a dépassé le million de vues quand même sur la chaîne, c'est beau, on arrive à 1,5 million de vues quand même, c'est beau, c'est fort, c'est grand. Et bien ce million de 500 000 vues, enfin même plus, puisque le jour où YouTube disparaîtra, peut-être que j'aurai 10 000 abonnés, 100 000, peut-être que je ferai des millions de vues, je ne sais pas, peut-être que cette vidéo fera des millions de vues, je ne sais pas. Mais tout ce travail, et bien disparaîtra. Mais en revanche, il vivra à travers les gens qui m'auront connu, qui m'auront suivi, et qui auront pris des petites choses de moi. Et même si c'est pas grand chose, et bien pour moi, c'est beaucoup. Et c'est une façon de laisser mon empreinte sur ce monde. Et j'ai mon but, vous voyez, il n'y a encore pas très longtemps. Parce que ne croyez pas, je fais un petit peu le clown comme ça en vidéo, mais j'ai conscience de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas, que je ne vous confie pas, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire de vous le confier. ceux qui me connaissent, ceux qui savent lire entre les lignes, qui savent voir dans mes yeux, vous savez ce que j'ai à dire et vous savez ce que j'ai à transmettre. Et il y a des choses que je ne dis pas. Comme le but de ma vie, pendant très longtemps, je me suis posé la question de savoir quel était mon but, à quoi je servais sur Terre. Est-ce que j'étais venu uniquement pour souffrir, pour être seul, pour sans cesse galérer ? Est-ce que j'étais venu pour ça ? Et puis, il s'est passé un événement, juste avant aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose hier. J'ai fait la rencontre de quelqu'un, qui m'a demandé de l'aide, à qui j'ai fait une consultation. Et ce que je lui ai dit dans la consultation m'a beaucoup perturbé, parce que vous le savez, ce que j'ai en moi, ce n'est pas que j'ai du mal à y croire, mais parfois, les amis, je vous jure, quand je vous dis que je vis des choses extraordinaires, que je vois des choses extraordinaires. Vraiment, je ne fais pas partie de ces gens qui se revendiquent médium et toutes ces conneries. Quand je vous dis voir des choses, quand je vis des choses, c'est réel. Mais justement, je vous promets que c'est une malédiction de voir ces choses, parce que ça vous déconnecte du monde réel. Et je promets, les amis, quand Charmed, Harry Potter, Amityville, Conjuring, tout ce que vous voulez, devient votre réalité, je promets les amis que ça devient très compliqué après d'être rationnel et de se dire non, mais là, ce n'est pas possible. Je vous jure, il y a des fois, je suis en pleine hallucination, je me dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. C'est soit que je suis en train de virer de la carafe, je ne sais pas, mais ça ne peut pas être réel. Et hier, je ne sais pas, durant cette consultation, ce que j'ai dit, je n'étais pas censé le savoir, mais vraiment. Et je ne peux pas vous dire, ça agit un peu comme un premier électrochoc en me faisant prendre conscience de qui j'étais réellement, de quoi j'étais capable aussi. Je vois aussi pour le rituel de la pleine lune, beaucoup d'entre vous m'ont contacté en privé pour me faire des retours et me dire, écoute, Joe, il est en train de se passer des choses dans ma vie, étrangement, qui coïncident avec le rituel, que je n'explique pas et qui sont extraordinaires. Des situations qui étaient bloquées depuis des années. Par exemple, j'ai eu une abonnée qui s'est réconciliée avec sa maman, alors que ça faisait des années qu'elle était brouillée. Et là, comme par enchantement, sa maman qui est revenue. Et je veux dire, les amis, avoir ces retours, quand je lisais ça, je me disais, non, mais ce n'est pas possible. Là, ils sont en train de te mener en carrosse, ils sont en train de te faire croire à un truc pour te flatter ou je ne sais pas quoi, pour te faire plaisir. Et puis non, après, je me suis dit, non, quel intérêt ils auraient de te raconter ça. C'est complètement débile. Et puis, avec ce qui s'est passé hier, là, je me suis dit, ok Jo, en fait, tu as vraiment quelque chose et ce que tu es en train de vivre, c'est réel. Et il faut que tu en prennes pleinement conscience, cette fois. Et ce qui est marrant, c'est que le matin même, je faisais une prière, j'ai fait un rituel. Vraiment, en toute sincérité, en toute humilité, et j'ai demandé, j'ai demandé à ce qu'on me révèle les choses, que je voulais savoir, cette fois-ci, que je voulais voir, et que je voulais m'assurer que tout ce que je vivais était bel et bien réel. Et surtout, avoir, j'ai défié Dieu, j'ai défié le diable aussi, sachez-le, personne ne me fait peur. Alors, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu peur des ténèbres, je n'ai jamais eu peur des démons, je n'ai jamais eu peur de la colère divine, même si j'ai un profond respect, que ce soit pour le côté lumineux et le côté sombre, bien sûr, mais je ne peux pas vous dire la connexion que j'ai avec ces deux univers. Je ne vais pas dire que je me sens aimé, parce que ça semblerait bizarre de se sentir aimé par des démons, mais c'est pourtant ce que je ressens. quand je demande quelque chose, peu importe à qui je m'adresse, ça se produit. Et ça ne se produit pas dans six mois, pas dans dix ans, non, ça se produit à une vitesse quand même assez faramineuse et assez perturbante, suffisamment rapide pour que ça puisse me faire comprendre que ce n'est pas une simple coïncidence. et tout ça pour vous dire que cette consultation est venue en réponse. J'émettais la question le matin même et quelques heures après, je reçois la réponse pour me dire, tu vois, ça, c'est ton destin, tu es fait pour ça, on t'a donné quelque chose et il faut que tu le mettes à disposition pour les autres. C'est ça ta puissance, c'est ça ton pouvoir, c'est ça ton destin, c'est ça ta route. Et maintenant, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'acquiesces, il faut que tu l'acceptes et que tu uses pleinement de ce qu'on t'a donné, que tu arrêtes de douter, que tu arrêtes de nous saouler avec tes questions, à sans cesse remettre en doute les choses alors qu'on t'a offert maintes et maintes fois des preuves qu'on était là, qu'on existait, que tout ceci était bel et bien réel. Donc maintenant, tu te bouges les fesses et tu fais les choses. Et aujourd'hui, c'est la perte du grand-père Cédric qui là aussi arrive comme une sorte de signe puisque je vous dis, toute la nuit qui a précédé, je n'ai pas été bien et il y a eu un moment dans la nuit comme ça où j'ai eu une réelle absence où j'avais l'impression de ne plus être là en fait. Et je l'ai compris en fait qu'après. C'est comme pour ma vidéo des énergies, je venais de vous faire la vidéo des énergies et tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je vous parle d'acte notarial, du notaire, d'argent, etc. C'est ce qui est en train de se produire avec Cédric justement, avec le grand-père de Cédric puisqu'il y a un notaire, il y a de l'argent à la clé, etc. Il y a des dépenses, aussi des grosses dépenses à faire. Et ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé parce qu'une heure avant j'étais en train de l'annoncer. Et il y a aussi autre chose sur laquelle j'ai fait l'impasse dans la vidéo. Je vous en ai pas parlé et j'ai eu tort. J'ai pas voulu me faire confiance. J'ai eu tort. Et en même temps, j'ai eu raison. Parce que j'ai vu quelque chose dans le tarot et j'ai senti que ce n'était pas destiné à vous, que je ne devais pas le divulguer à ma communauté parce que ça ne vous parlerait pas. Et en même temps, je n'ai pas voulu m'écouter moi non plus parce que je me suis dit c'est trop gros. Trop gros pour que ce soit réel. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai tiré dans le tarot trois cartes. La reine de Denier, le roi d'épée et le roi de Denier. Le roi d'épée se tenait entre la reine de Denier et le roi de Denier. Comme pour montrer quelque chose qui brisait un couple, qui coupait net l'existence du couple de la reine de Denier et du roi de Denier. Et quand j'ai vu ces trois cartes ensemble, j'ai eu ce flash de ce couple qui se séparait, qui se scindait en deux avec un qui disparaissait. Et je n'ai pas voulu livrer l'information dans la vidéo parce que je me suis dit non, ce n'est pas pour ta communauté ça. et même pas une heure après, Cédric m'appelait en catastrophe pour me dire qu'il partait à l'hôpital parce que son grand-père était en train de partir. Tout de suite, dès qu'il a raccroché, je me suis levé et je suis parti faire un rituel d'accompagnement parce que j'ai senti en moi cet appel qui m'a dit ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Toi, tu peux agir. Agis de là où tu es. Fais quelque chose. Tu en as le pouvoir. Alors ça va peut-être paraître prétentieux ce que je suis en train de dire mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Je vous livre vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là puisque j'étais dans mon lit et je n'ai même pas réfléchi en fait. C'est comme si j'avais été tiré du lit comme si quelqu'un me tirait comme ça pour me mettre devant mon hôtel à me dire fais. Fais quelque chose. Fais-le. C'est le moment. C'est comme pour me montrer la vie t'offre entre guillemets une opportunité même si pas terrible comme opportunité t'offre quelque chose pour montrer que tu es capable d'interagir entre les deux mondes et de faire quelque chose concrètement parce que ils n'auront pas le temps eux de t'arriver et de faire quelque chose concrètement. Et là j'ai fait mon rituel mon rituel d'accompagnement en récitant une prière en souhaitant très fortement qu'il puisse partir en paix sans douleur sans souffrance que le chagrin de ses proches puisse être adouci qu'il puisse partir dans la lumière j'ai demandé j'ai vraiment veillé j'ai même ordonné quelque part à ce que les ombres s'écartent de son passage j'ai interdit à ce qu'il puisse résider sur terre à ce qu'il soit coincé sur terre mais qu'au contraire il puisse accéder à la lumière à ce qu'il puisse accéder aux personnes qu'il avait aimé qu'il avait perdu de son vivant et qu'aujourd'hui il l'accueillerait de l'autre côté j'ai allumé une bougie de l'encens j'ai laissé les choses se faire et lorsque le bâton d'encens s'est terminé les amis vous me croyez vous ne me croyez pas le bâton d'encens se terminait Cédric me rappelait pour me dire ça y est il est parti pile au moment où la fumée s'arrêtait où le rituel de lui-même se clôturait et ça m'a fait cette étrange sensation comme pour le rituel de la pleine lune où je me suis levé le matin et que ma lampe en forme de lune s'est éteinte pile au moment où j'arrivais pour refermer le rituel pour le clôturer la lampe d'elle-même en forme de lune s'éteignait comme pour la synchronicité qui se matérialisait pour me montrer voilà c'est fini effectivement et ce matin ça s'est à nouveau reproduit comme ça et aujourd'hui je suis particulièrement chamboulé parce que c'est compliqué c'est compliqué de réaliser certaines choses d'en prendre conscience de les assimiler et surtout de les accepter ce soir aussi ça m'a conduit à faire certaines actions j'ai contacté certaines personnes pour régler certaines choses certains conflits certaines choses que je ne veux plus vivre parce que je me dis qu'on a tous un timing et on ne connait pas ce temps on ne sait pas à quel moment notre bougie va s'éteindre et je me suis dit que je ne voulais pas partir comme ça je ne voulais pas partir avec le coeur lourd ou en laissant une mauvaise image de moi et je me suis dit que j'allais régler ces choses je l'ai fait et ce soir je me sens plus léger je me sens apaisé et désormais je vais veiller à toujours être à jour entre guillemets pour prévoir prévoir l'imprévisible parce que comme je vous l'ai dit si cette épée d'Amoclès me tombe sur la tête un jour je sais je me connais je n'aurai pas le courage de combattre plusieurs choses je n'aurai pas le courage de combattre la maladie et combattre en même temps les problèmes etc donc je vais faire en sorte de ne pas avoir de problème entre guillemets ça 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 va être difficile parce que même si je ne les cherche pas c'est eux qui viennent me trouver tout seul j'ai beau déménager ils retrouvent l'adresse à chaque fois Pierre Quinterpol mais je vais essayer je vais essayer d'être à jour dans toutes ces choses pour que si un jour il arrivait quelque chose que je puisse partir en paix parce que je me connais je sais que je serais capable de rester sur terre parce que je serais attaché à certaines choses rien qu'une vidéo par exemple je suis sûr que mon âme complexe comme elle est à la veille de mourir je serais capable de me dire oh merde il fallait que je fasse ça il fallait que je parle de ça comme sujet dans une vidéo j'ai oublié de faire cette vidéo et du coup je serais capable de m'auto-bloquer dans ce monde pour une futilité pareille ça va vous faire rire mais rigolez pas parce que je serais capable de ce genre de choses et je me dis que non non ah pitié peu importe ce qui m'attend derrière franchement même si c'est une grotte enflammée avec Lulu qui me pique les fesses avec sa fourche je préfère mille fois ça que rester dans ce monde de taré je vais être honnête avec vous mais même si c'est le néant peu importe il y a peut-être qu'un seul truc qui me rendrait vraiment dingue c'est si jamais je finissais au paradis pourquoi parce que honnêtement entendre toute la journée les chérubins avec leur flûte et compagnie en train de se balader en couche culotte sur des nuages je pense que ça va me saouler au bout d'un moment et vivre ça éternellement je pourrais pas ça va pas être possible bon excusez-moi ce trait ce trait d'esprit ce trait d'humour un peu déviant mais je pense que c'est les nerfs qui parlent et puis ça fait du bien de rire il faut dédramatiser aussi c'est la mort je trouve qu'elle est tellement c'est lourd c'est lourd et je pense que la mort peut être célébrée autrement alors attention je dis pas qu'il faut éclater de rire en pleine en pleine cérémonie funéraire parce que c'est pour un peu que vous êtes fâchés avec la tante Martine l'oncle Pierre la cousine Marjorie et que en plus vous éclatez de rire le jour de l'enterrement du tonton du grand-père de n'importe qui ah bah là vous êtes fâchés à vie et en même temps on s'en fiche quelque part bah oui après tout si le grand-père ou le tonton c'était un clown toute sa vie qu'il adorait rire que c'était quelqu'un d'extrêmement jovial pourquoi on devrait faire la gueule à son enterrement au contraire célébrons son esprit en riant en étant jovial en célébrant ce qu'il aimait s'il aimait rire et bien rions et peu importe ce que la tante Martine elle dit de vous peu importe qu'elle est en train de cracher son venin de vipère qu'elle s'étouffe avec s'il aimait rire et bien rions tout simplement et pour ça que je vous dis la mort autant la dédramatiser parce que c'est déjà suffisamment lourd c'est déjà suffisamment cérémoniel c'est déjà suffisamment donc on va pas en plus se rajouter des codes des choses non il faut célébrer l'esprit de la personne sachant que on le sait tous ceux qui sont sur cette chaîne si vous êtes sur cette chaîne c'est que vous croyez en quelque chose si vous ne croyez pas et que vous êtes toujours sur cette chaîne je comprends pas vous êtes au courant que cette chaîne parle d'ésotérisme de fantôme de vie près de l'autre là etc d'accord donc si vous ne croyez en rien que trouvez-vous sur ma chaîne vous venez uniquement pour mon beau visage non mais blague à part blague à part c'est vrai ce que je suis en train de vous dire tous ceux qui êtes là sur la chaîne c'est que vous croyez en quelque chose et la mort finalement n'est qu'une étape et on le sait et qu'est-ce qu'on perd quand la mort arrive c'est un corps l'enveloppe physique c'est l'âme l'esprit qui quitte le temple qui lui a été donné pour une période donnée qui lui a été donné pour une période donnée noté et c'est juste ça finalement et c'est la perte c'est la perte de la présence de la personne mais c'est pas la personne en elle-même c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous empêche de continuer à parler à cette personne puis en plus quelque part vous allez faire des économies parce qu'au lieu de payer un forfait téléphone vous lui parlez directement comme ça pas de frais de nourriture quand vous l'invitez ça c'est top non sérieusement mais vous m'avez compris vous savez que je manque pas de respect avec ce que je suis en train de dire c'est au contraire pour célébrer la mort regardez par exemple ne serait-ce que Santa Muerte ils ont une façon une conception de fêter la mort mais pour nous nous viendrait pas à l'esprit Santa Muerte c'est un jour absolument incroyable et festif où les familles se rendent dans les cimetières et ils jettent des nappes de pique-nique mettent des bougies des fleurs ils dansent sur les tombes ils mangent sur les tombes alors pour nous on se dirait blasphème mais tu danses sur une tombe mais t'as pas honte ben non pourquoi ils font ça ? et bien pour célébrer leur mort et pour leur apporter de la vie justement ça fait longtemps dites-vous bien quand même que c'est pas très drôle au cimetière on doit se faire un petit peu chier pour un peu que le voisin à côté il est pas franchement agréable passer l'éternité là ça doit quand même pas être bien marrant donc avoir les familles qui viennent et qui apportent de la vie qui apportent de la gaieté qui célèbrent la vie avec eux et bien c'est une façon de célébrer leur mémoire c'est une façon de célébrer leur vie leur existence comme s'ils étaient encore avec eux et ça je trouve ça extraordinaire nous européens c'est morbide c'est lourd faut pas rire c'est d'une tristesse la mort ah ça donne envie de mourir franchement bon vous me dire on a pas le choix mais j'ai envie de dire si on présentait les choses autrement bah ça ferait peut-être plus envie on partirait le coeur un peu plus léger en disant ah je vais mourir cool non je pense qu'on ne réagira jamais comme ça non mais pareil vous avez compris ce que je voulais dire et voilà tout ça tout ce grand blabla mais ça m'a fait du bien de vous parler aussi si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo bravo félicitations merci aussi j'espère que vous aurez trouvé dans ces mots la légèreté le sérieux l'humour tout ce qui le cocktail qu'il vous faut pour traverser aussi cette période si vous vivez vous aussi un deuil à l'heure actuelle si vous avez du mal à faire un deuil si vous avez peur de plein de choses si vous posez des questions à vous dire pourquoi pourquoi bah maintenant vous avez les réponses parce que voilà c'est comme un enfant quand il pose tout le temps la question et pourquoi et pourquoi parce que bah c'est comme ça c'est tout c'est pourquoi le ciel il est bleu pourquoi il serait pas jaune bah parce qu'il est bleu c'est tout je cherche pas à comprendre il est bleu voilà et ça c'est vraiment être carpe diem voilà ça c'est ma définition d'être carpe diem arrêter de se poser plein de questions dont on n'aura jamais les réponses et même si on avait les réponses qu'est-ce que ça changerait à nos existences ne serait-ce que le concept de la mort vous imaginez si on avait enfin la preuve qu'il y a une vie après la mort mais imaginez imaginez que cette mort soit comme la vie qu'elle ne soit pas équitable quand on dit certains sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche et bien imaginez qu'on meurt avec une cuillère d'argent dans la bouche donc il y en a ils auraient une belle mort dans un bel endroit ils auraient certains privilèges de mort et d'autres morts n'auraient pas les mêmes privilèges vous imaginez la folie de notre vivant que ça serait parce que du coup on se battrait pour avoir la meilleure mort qui soit déjà qu'il ne faut pas grand chose à l'homme pour virer de la carafe et se battre pour un rien si en plus là il joue son immortalité son éternelité non ça ne se dit pas du tout son comment quand on dit son éternité pourquoi rajouter des syllabes c'est ridicule son éternité mais vous imaginez mais non ça ne serait pas possible et puis ça voudrait dire qu'il y aurait certaines catégories de personnes qui auraient une belle mort puis comment ça fonctionne du coup de l'autre côté si on avait les preuves exactement il faudrait chercher il faudrait faire des recherches pour savoir exactement est-ce que ceux qui sont plus spirituels ont droit à une belle mort c'est eux les riches ceux qui sont riches d'esprit c'est ceux qui seront riches dans la mort et ceux qui sont vénal ou qui ont passé leur temps de leur vivant à être méchant à être médisant et bien c'est eux qui seront les pauvres dans la mort vous imaginez ? finalement quelque part on en revient au concept de paradis et d'enfer quelque part mais c'est pas plus mal finalement de ne pas avoir la réponse de est-ce qu'il y a une vie après la mort parce que du coup ça nous oblige à célébrer la vie et à vivre la vie en attendant de découvrir notre mort voilà mes chers amis pour cette vidéo vous m'excuserez de sa longueur mais j'avais besoin de vous témoigner ce message et je pense que cette vidéo va marquer une étape sur la chaîne je ne sais pas comment certainement positive parce que ça va je pense influencer ma façon de travailler ma façon de faire les choses ma façon de voir les choses de vivre les choses aussi donc automatiquement ça va influencer aussi les autres vidéos futures et c'est pour ça que c'est le 3 en même temps le 3 c'est souvent une étape le 3 est une étape et comme on est sur les 3 ans de la chaîne on a franchi une étape on arrive à cette étape clé et effectivement la chaîne déjà depuis un petit moment prend certaines tournures depuis que j'ai déménagé vous me l'avez dit je le sens moi-même je le vois ma-même je le vois ma-même je le vois moi-même que mes vidéos sont plus qualitatives le travail que je fais est plus qualitatif les oracles que je fais depuis que je suis dans cette maison sont plus qualitatifs il y a plein de choses que je fais je trouve qui sont de meilleure qualité alors est-ce que c'est moi qui m'améliore avec le temps est-ce que c'est l'environnement dans lequel je vis qui fait que je m'améliore est-ce que c'est la fusion des deux je ne sais pas et j'ai envie de croire que cette vidéo va marquer une étape sur la chaîne une étape aussi peut-être pour vous parce que peut-être que c'est le déclic dont vous aviez besoin vous aviez peut-être besoin d'entendre ce que je suis en train de vous dire pour vous aussi prendre cette claque cette gifle comprendre les choses et vous mettre à vivre à vivre mais réellement réellement vivre vivre pour vous ne plus vivre pour les autres vivre pour soi parce que c'est votre vie et lorsque vous allez mourir votre mort vous ne la partagerez pas c'est votre mort donc à juste titre si votre mort est propre à vous votre vie est également propre à vous donc c'est à vous de la vivre comme vous voulez et non pas aux autres de vous dicter de vous dire de vous influencer de vous imposer non c'est à vous de la vivre comme vous en avez envie comme vous vivrez votre mort voilà donc mes chers amis je vais m'arrêter sur ces paroles ces belles paroles très sages je trouve ça va peut-être pas durer ça se trouve demain je vais faire peut-être un gros dodo et je vais peut-être redevenir le fêlé que je suis mais non je pense pas je pense pas parce que vraiment ça m'a marqué et 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 j'avais peut-être besoin de ça aussi j'avais peut-être besoin de ça allez je vous fais tout plein de gros bisous je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo prenez bien soin de vous célébrez la vie et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos